Strom et Van Der Quylen qui est un peu le maître à jeu défensif de la part de Krieg qui est ressorti, qui peut donner là-bas côté gauche, Strom, Strom, petit début de Dominique Rocheteau, on compte évidemment beaucoup sur l'ange vert, il n'a que 21 ans Dominique Rocheteau, l'une des grandes stars futures du football français. Ils sont directement dans la surface, avec l'an passé pour la demi-finale de Coupe d'Europe contre le Bayern, ils n'avaient pas réussi à marquer sur leur terrain, ils avaient fait match nul 0-0 avant. Allez côté gauche avec Strom, qui attend des solutions dans la surface de réparation, c'était un peu trop fort. On a mal contrôlé, on a du mal à temporiser côté Stéphanois et à mettre un peu le pied sur le ballon comme on dit. Rocheteau, Strom, c'est bien fait, avec cette frappe qui était peut-être une tentative de l'homme, c'était dans un groupe avec l'Islande, l'ARDA et la Belgique. Ils n'ont pas réussi à s'imposer, c'est finalement les Belges qui se sont qualifiés, alors que les Pays-Bas étaient dans un groupe autrement plus difficile. Avec la pole-off, avec Edstrom qui était redescendu, donc il repousse ce ballon. Edstrom peut-être, qui peut centrer, c'est bien fait, pas de problème pour Kierkovic. Edstrom. Un peu d'air assez coéquipier. Et même Edstrom n'arrive pas à prendre le dessus sur l'Argentin. Étonnant. Dekers. Edstrom. Oui c'est bien fait, il est un peu seul. Dekers est d'ailleurs imposé là-bas. C'est pour ça qu'ils y retourneraient bien le 12 mai pour une nouvelle victoire. Première victoire d'un club. Match retour dans une ambiance indescriptible. Jean Vion qui dégage. Sauf qu'il peut. Côté néerlandais, Edstrom de la tête. Regardez Edstrom. Pratiquement défenseur sur ce coup-là. Il va arriver à centrer Dekers. Kierkovic ne peut sortir. Edstrom. Et ça n'est pas arrivé en France depuis 1959. Attention à cette sortie Kierkovic. Ou en deux temps. Edstrom. C'est bien fait. Petit pont sur l'Arquet. D'habitude c'est l'Arquet qui réalise ce genre de gestes techniques. Attention deuxième poteau. Directement sur Kierkovic. Porteurs Stéphanois sont les bienvenus parce que fin de match crispante. Même si le but était marqué, on le rappelle, sur un coup de pied arrêté. Edstrom. Et ça c'est bien fait. Le geste de Van Der Kuylen. Super technicien. Edstrom. Longue chandelle. Il n'y a pas de problème pour Kierkovic sur ce genre de bas. Ante de Karkov qui réclame une faute. Edstrom. Avec ses montrées ultra rapides des joueurs du PSV. Drey qui peut donner derrière. Bon ballon devant. Ouais c'est bien fait. C'était millimétré pour Van Der Kuylen qui a tenté un geste.